Bonjour, bienvenue à tous sur Radio-Animaux, je suis Jean-Jacques Bouledogue. Aujourd'hui, on va parler de ce marché qui progresse, la nourriture végane pour animaux. Pour en parler, je reçois un chat végan, chat ristide. Alors, parlez-nous de ce phénomène. Écoutez, c'est très simple, nous, les animaux, nous avons aussi le droit de bien manger. On arrête les pâtés et les croquettes à base de restes de poissons. Chat suffit, nous voulons manger sainement. Vous-même, chat ristide, vous êtes végane. Chat affirmatif. Notre maîtresse est elle-même végane, elle a trois autres chats, Chaspard, Mierlker et Chalthazar, comme les Rois Manches. Et c'est tout ? Non, il y a aussi un bouledogue qui s'appelle Lucien. Oui, elle a aussi deux garçons, pardon, elle a des enfants, qui s'appellent César et Félix. Alors, avec des prénoms comme ça, des fois on ne sait plus qui est l'animal et qui est l'enfant. Et elle a des filles ? Oui, trois filles, prunes, cerises et myrtilles. Alors, je ne sais jamais si c'est des tartes ou des enfants. En tout cas, heureusement, elle a eu les trois en été, sinon ça aurait été pommes, poires et bananes. Et où vous achetez votre nourriture par exemple ? Alors, elle nous achète notre nourriture chez des magasins bio pour animaux comme Miaou C'est Bon, Chaturalia ou Dans une Amarope. Mais des aliments toujours issus du Cominours équitable. Du quoi ? Du Cominours équitable. D'accord, c'est bon là, c'est nul, c'est nul. Et il y a quoi dans ces croquettes ou ces pâtés végan ? Vous savez, c'est essentiellement du socha, du quinocha bien sûr ou de boulgou. Merci Charisti. Tout de suite, on écoute un extrait du nouvel album de Charis. Oui, j'adore Charis. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Oui.